Les Algériens ont fait un truc qui s'appelle le Festival Pan-Africain de la Culture. Ils ont invité beaucoup de pays pour célébrer leur indépendance, pour montrer leur culture, théâtre, musique, danse, etc. Et moi je ne savais pas ce que ça allait être, et j'ai tourné le film. Et il y a eu beaucoup de quiproquos et de complications parce que les Algériens avaient rêvé de faire un film loin de Vietnam avec des réalisateurs connus de plusieurs pays qui viendraient tourner ce film. Mais moi j'ai appris que les Algériens étaient personnages non gratins dans beaucoup de pays comme Cuba, la Pologne, le Japon et l'Afrique où on considérait que les Algériens avaient beaucoup de chances d'avoir du gaz naturel et du pétrole. Ils étaient riches, mais pour le cinéma, ils ne profitaient pas de leurs possibilités. Ils n'ont jamais fait de labo pour développer leurs films. Et ça aussi c'est une réalité. Les Algériens avaient de l'argent pour faire du cinéma. Et qui se servaient de l'argent ? Les patrons de l'Office National du Cinéma qui profitaient de l'argent disponible pour faire leurs propres films. Ça aussi il faut le savoir. Parce qu'on parle du cinéma d'un pays et il est vrai qu'il y a des pays où le cinéma est exemplaire. On peut dire que c'est le cas des Cubans. Il y a des réalisateurs cubains qui ont fait des chefs-d'oeuvre avec des petits moyens et dans un pays minuscule, sans ressources. Et l'Algérie, ce n'est pas le cas. Merci. Merci. Merci.